Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, on se retrouve au parc du drapeau Banania bien sûr, mais dans l'autre sens cette fois-ci parce que j'avais envie de tester une distance et en même temps la voiture est moins loin, c'est surtout une question de flemme, donc désolé pour la dernière vidéo j'ai dû ré-upload comme vous l'avez vu parce que j'avais les images des DVR, alors pour voir les caméras déjà les DVR c'est vraiment pas le top, je pense que pour la prochaine fois, parce que pour la simple et bonne raison je n'aime pas le DVR des Fat Shark à tissu de V4, je n'aime pas le DVR non plus trop du FXT Viper, je ne sais pas si c'est le 4 tiers ou le manque de résolution, le manque de définition, mais je préfère le DVR largement du petit VR D2 Pro, bizarrement, même si au niveau pilotage le rendu du direct est beaucoup mieux avec les Fat Shark ou beaucoup mieux avec bien sûr le FXT Viper, par contre le DVR du VR D2 Pro, pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux, en matériel de réception en tout cas, donc maintenant quand je vous mettrai du DVR, ce sera le DVR du VR D2 Pro, pardon, de façon à avoir une meilleure résolution. Cela étant dit, dans cette vidéo on va discuter ensemble et tester le JJ Pro de chez JJRC, c'est le Epic X5, copie parfaite du Bugs de chez MJX, bien sûr le 5W qu'on a testé il n'y a pas longtemps, donc ce serait intéressant de savoir si là la réception sera meilleure, parce que vous savez que un des défauts qu'on avait trouvé sur le Bugs 5W, c'était la distance de réception, on avait pas mal de saccades, alors est-ce que c'était par rapport à l'endroit où j'étais ? En l'occurrence là on a changé, ici il y a très très peu d'interférences, donc si ça marche moins bien, si ça marche pas trop bien, on saura que ça vient du drone et pas des interférences. Dans cette vidéo aussi, le concours, vous savez, pour gagner les deux petits V-Fly Finder, vous savez les petits modules qui servent à retrouver les drones, les racers, quand ils sont déconnectés de la batterie, qu'on les a perdus, donc je ferai le tirage au sort, la réponse bien sûr c'était 8, le petit Tazou avait voyagé dans 8 endroits différents, donc j'ai eu beaucoup 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 de bonnes réponses, quelques mauvaises quand même, il y en a qui m'ont mis 5 ou 6, ils ont pas dû voir toute la vidéo, je pense. Alors tirage au sort à la fin de la vidéo bien sûr, et puis bonne chance à tous, tout simplement. Allez c'est parti pour le déballage du Gigi Pro X5 Epic. Alors tout comme son concurrent direct et son prédécesseur, le Bugs 5W, on va avoir le point d'intérêt, le Follow Me, la map avec le GPS, alors c'est un Wi-Fi 5G, donc bien sûr vérifiez encore une fois la compatibilité avec votre smartphone. La caméra qui s'oriente à 90 degrés, de la radiocommande bien sûr, ce n'est pas en manuel, au contraire il ne faut surtout pas l'orienter à la main, vous risquez d'abîmer l'intérieur. Des moteurs brushless les 1806 bien sûr, et la batterie propriétaire qui se clipse tout simplement dans le drone. Allez j'ouvre ! L'emballage est exactement le même, et on a même, contrairement à la copie de chez Isshin, on a même la plaquette de chez Gigi Pro, voilà, qui fait tellement joli sur une étagère quand on a le drone, vous savez vous posez ça sur l'étagère, vous posez le drone dessus, ça a pendouillé, qu'est-ce que c'est beau, on s'en fout ! Mais sur cette plaquette vous avez bien sûr le démarrage rapide, donc vous avez la façon de le mettre en route, la calibration du compas, la calibration également du gyroscope, et puis les méthodes de mise en route bien évidemment, le sens des hélices, et un petit rappel des boutons de la radiocommande. Donc important quand même à emmener sur le lieu de vol si jamais vous n'êtes pas sûr de vous. Une petite notice plutôt bien expliquée, bien détaillée en papier glacé, de chez Gigi Pro, de chez GGRC, donc là exactement la même chose, c'est super bien détaillé, comment mettre ou enlever la caméra, comment ça fonctionne, comment binder, si vous avez besoin de rebinder, je rentre dans les détails bien sûr, tout de suite après. Donc on a une grosse coque polystyrène bien sûr, le Gigi Pro tout de suite en évidence sur le dessus, donc vous voyez c'est exactement le même que le Bug 5W, sauf que là on a un beau gris métallisé, moi j'aime bien, j'aime beaucoup cette couleur, ça sort de l'ordinaire, là on a un gris métal en deux tons, qui est plutôt sympa, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte sur la caméra, sinon il faut que je change de caméra. La petite cam en 1080p en dessous, exactement la même, qui fonctionne toujours, enfin qui se retire et se met de la même façon, toujours avec un petit, hop, quart de tour sur la gauche ici, et on est clipsé en dessous, le câble est branché, donc tout bêtement, hop, on vient la reclipser. Montez également sur les petits cylindres blocs amortisseurs, on va avoir les 4 LED, bien sûr, de couleurs différentes à l'avant et à l'arrière, les pieds s'enlèvent très facilement pour avoir accès aux visseries des moteurs juste en dessous, les hélices se fixent avec, vous savez, les petits nuts rapides, donc vous en avez deux avec des petits points dessus et deux sans les petits points, donc celles avec les petits points se visent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc se dévisse, hop, en vissant, tout simplement, et celles qui n'ont pas le petit point, c'est le sens habituel, le sens normal, hop, la petite batterie, elle, 1800 mAh, ici, en 7,4V, qui fait 25C, donc qui nous donne normalement à peu près 16 à 18 minutes de vol, on va tester en fonction du vent, en fonction du type de vol que vous allez adopter, bien sûr. Donc batterie propriétaire, hop, qui va se clipser dans le drone à fond, et ensuite vous avez le petit loquet ici, vous clipsez et ensuite vous fermez le loquet sur 1 pour bloquer la batterie, être sûr qu'elle ne s'échappe pas. Donc voilà pour le petit drone en lui-même, on a même une petite lumière à l'avant, vous aurez évidemment le petit adaptateur qui permet de recharger la batterie, alors vous clipsez tout simplement la batterie sur l'adaptateur, et soit vous avez un chargeur balance qui fonctionne avec la balance simple, puisque là on n'a pas la deuxième prise, et vous pourrez le recharger, soit vous avez la petite balance ici, alimentée en USB, 5V, et qui sort 1,5A, donc vous avez à peu près 4 heures de charge environ pour charger à fond cette batterie, et bien sûr la prise de balance qui va venir se brancher ici. Donc ça va clignoter tout le temps que ça charge, et quand ce sera fixe, ce sera chargé. On a avec également un jeu de 4 hélices supplémentaires, une pochette vide, non c'est pas vrai, elle n'était pas vide. Le petit support pour la radio ici, pour votre smartphone, on va le laisser sorti, et vous avez la petite pochette bien sûr, tournevis, les espèces de petits cylindres blocs, les petites rondelles en plastique qui vont sous les hélices, quand vous montez les hélices tout simplement, et la petite clé qui permet de dévisser si vous n'arrivez pas à la main, même si c'est assez simple ma foi. Donc voilà pour le contenu de la boîte, on appuie, et on libère la radio, on a la radio commande ici, toujours avec bien sûr les deux fausses antennes, qui servent simplement à poser la radio. Donc les antennes bien sûr sont à l'intérieur de la radio ici en horizontale. Les deux boutons à l'arrière ne serviront pas, exactement comme le bug 5W, sinon on est en mode 2 à la base, avec deux sticks à retour de force, on peut la passer en mode 1 de la même façon que le bug 5W, bien sûr. Il va falloir mettre en route en maintenant le bouton ici. Alors il y a plusieurs utilités à cette manip pour binder le drone. La première fois que vous le recevez, si vous n'êtes pas bindé, vous maintenez le bouton rouge ici, et vous mettez en route la radio commande. La radio se met en mode bind, et quand vous branchez le drone, automatiquement vous aurez la connexion avec la radio. Si jamais vous voulez piloter en mode 1, puisque là elle sera en mode 2 d'origine, vous allumez la radio, simplement en maintenant également le bouton ici, rouge, vous allumez la radio, et ensuite vous appuyez ici, sur le bouton home, vous maintenez le bouton, voilà, et là on passe en mode 1, tout simplement. On remaintient le bouton, je ne sais pas si on peut le faire direct, voilà, et on repasse en mode 2, tout bêtement. Voilà, il y a même une méthode aussi, une manip, quand vous faites ça, pour pouvoir également calibrer vos sticks de la manette, mais ça, vous n'aurez pas forcément besoin de le faire, puisque généralement c'est fait d'origine de série. Ensuite, bien sûr, stick de gauche, évidemment en mode 2, on a le throttle et la rotation. Ce bouton-là ne servira pas, celui-ci non plus. Vous avez simplement ces deux boutons, un qui sert à passer en mode headless. Alors vous savez, pas besoin de l'orienter au départ, logiquement. Une fois que vous êtes en l'air, quand vous dirigez le nez vers quelque chose et que vous activez le mode headless, ce sera l'orientation de votre mode headless. Voilà. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le mode headless, référez-vous à d'autres vidéos, parce que je ne vais pas à chaque fois réexpliquer, bien sûr. Le bouton de gauche, c'est le mode GPS, donc vous activez ou vous désactivez le mode GPS si vous voulez simplement voler avec le maintien d'altitude. Bouton de mise en route, bien sûr. Décollage et atterrissage automatique une fois que le drone est démarré. Pour le démarrer, ce bouton-là, un appui simple pour lancer les moteurs et un maintien plus long pour désarmer, tout simplement. Vous pouvez également démarrer avec les deux sticks à l'intérieur ou l'arrêter de la même façon. Vous avez ici le bouton retour home, donc normalement il revient et se pose à son point de décollage. Et à droite ici, le bouton photo-vidéo, donc un appui simple pour une photo, un maintien un peu plus long, double bip pour prendre une vidéo, pour lancer la vidéo plus tôt. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester maintenant. C'est parti ! Alors, première chose, on va venir clipser notre petit support téléphone et il n'y a plus qu'à mettre en route le drone. Alors bien sûr, l'application, vous avez le QR code à l'intérieur de la notice. Donc là, je viens clipser. Et je verrouille. La caméra se calibre automatiquement et on clignote. On va trouver un endroit à peu près droit. Voilà. J'allume la radio. Tac ! Et il se baigne automatiquement. Voilà, ça clignote. Jaune, jaune devant et jaune, jaune derrière. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, jusqu'à ce que la couleur change. Voilà, c'est passé en vert. On va lui mettre la caméra vers le haut et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je pense que dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Ça se calibre quand même. Et voilà, rouge devant, jaune derrière. C'est parti, nous sommes calibrés pour le compas. Donc, calibration du gyroscope. Les deux en bas à gauche. Tac ! Et le drone se met à clignoter. Faites-moi confiance. Alors, c'est parti. On va se connecter à la Wi-Fi. Tout d'abord, activer le Wi-Fi pour avoir les réseaux disponibles. Oui, ben oui, ben forcément. C'est logique. Hop ! Le drone est là. Se connecter. C'est parti. On peut ressortir. On va pouvoir lancer l'application JJ Pro X5 qui est là. Tac ! Alors, bien sûr, je reprends le téléphone de ma fille parce que mon téléphone est en chinois et je n'aurai pas la map. Vous savez que j'ai un problème de GPS avec mon téléphone. Aucun accès à Internet. On s'en fiche. Donc, voilà. Même configuration que sur l'application MJX, bien sûr. Et on a les images. Voilà, c'est parfait. On est parti. Alors, l'application, vous la connaissez tout en haut, bien sûr. Vous avez les photos, vidéos qui seront dans le téléphone ou qui seront dans la carte mémoire car il y a une carte mémoire à installer à l'arrière ici de la caméra. Donc, moi, j'ai mis une classe X, bien sûr. 3D pour les lunettes. 180 degrés pour retourner l'image. Ici, c'est pour retirer tout ce qui ne vous intéresse pas et avoir que le retour. 15 satellites. Ici, les réglages. Donc, on va pouvoir régler le Max Flight Attitude. J'ai mis à 120 degrés. Distance maximum 200 mètres. Donc, vous savez que je respecte la distance de vol de 200 mètres. Donc, je laisse à 200 mètres. Et le Flight Radius, c'est, hop, pour faire les circles. J'ai mis 10 mètres. C'est plutôt pas mal. Détection. Tout est bon. Tous les giros, les baromètres, etc. Tout va bien. On peut ressortir. Alors, ensuite, on va voir la distance, l'altitude dans l'ordre. Bien sûr, la batterie du drone, la batterie de la radio, le signal avec la radio, le signal Wi-Fi et là, le retour. Ensuite, en dessous, on a caméra. Ici, photo. Hop là, là, j'ai appuyé sur le mauvais. Photo ou vidéo. Donc là, je suis en vidéo. On va mettre en photo en premier. Voilà. Je mets en photo en premier. Et ensuite, on a les trois modes de vol. Donc, d'abord, le retour home tout en haut ici. En dessous, le mode circle. Et en dessous, encore, le mode follow me qu'on va tester tout de suite. Et le dernier mode, c'était le mode dessin. Et bien sûr, il faut qu'on soit en l'air pour pouvoir utiliser le mode dessin. Alors, on a 16 ici sur l'affichage. Un bon signal, bien sûr, avec la radio. 16 GPS. On est bien sûr à zéro partout. Mode 2 TX-RX. Et là, si j'enclenche, vous voyez, le mode headless s'affiche ici. Donc, c'est parti pour un petit test. Bon vol, les amis. Alors, on peut décoller simplement en mettant les sticks ici en intérieur. L'appareil se met en route. Et ensuite, décollage automatique. Pourquoi pas ? Alors, on va voir s'il tient son GPS. Alors, bien sûr, au départ, il prend du recul. Ouh là là, il en prend beaucoup de recul là. Ouh là là. Allez, je vais le ramener. Est-ce que j'ai allumé le GPS ? Non, je n'ai pas allumé le GPS. Voilà pourquoi il prend du drift. Ah 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 ! Tac ! Donc, le GPS à droite. Et bien sûr, vous avez le petit symbole ici du satellite. Ah bah, c'est beaucoup mieux. Bon, on a du vent. Vous voyez, ça se met à souffler. Et puis, même correctement. Donc, il force, mais il ne bouge pas. Vous voyez, il reste fixe. Pas de souci. Ouh là là, ça bouge pas mal. Ça souffle bien, évidemment. Mais en même temps, c'est à ça que sert un drone GPS. Par contre, on n'aura peut-être pas des superbes images. Alors, on va tout de suite tester la photo. Donc là, je l'oriente comme ça. Je vais enclencher le mode Headless. Tac ! Ce qui fait que là, maintenant, si je le tourne et que je pousse vers l'avant, vous voyez, il a automatiquement initialisé le mode Headless. Donc là, je suis en mode Headless. Plutôt facile pour prendre les photos. Je vais me caler en face de moi. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici. Et j'envoie une photo. OK ! Bien sûr, la photo stylée. OK ! Donc, je vais pouvoir retirer le mode Headless tout de suite. Voilà ! Et on va se faire un petit circle mode dès le départ. Alors, on va se l'orienter. Voilà ! On va le mettre à une dizaine de mètres. Donc là, on est à 18 mètres, 5 mètres de haut. Donc, j'oriente la caméra avec la petite molette qui est là. Voilà ! Centré sur moi. Je clique sur le circle mode. Je mets Yes ! Et il part. Donc, je vais lancer la vidéo. Je maintiens. Hop ! Et c'est parti ! Oh ! Tout fonctionne pour l'instant ! Quel bonheur ! Eh bien, écoutez, ça circule ! Alors, est-ce que je peux baisser l'altitude ? Ouais ! Remonter la caméra. Voilà ! Voilà ! Pour continuer le circle. Attention de ne pas prendre la manche à air. Non, c'est bon. Ah ! Plutôt sympa ! OK ! Donc, voilà pour le circle mode. C'est plutôt bon. On l'arrête. Il se fixe, bien sûr. Alors, pour tester le mode Follow Me. Hop ! Je vais le mettre sur le côté, comme ça. Et je vais lancer le mode Follow Me. Je vais voir quelque chose. Tac ! Je peux stopper la vidéo, peut-être. Ah ! Il s'est cadré vers moi directement. Allons-y ! Alors, je vais aller vers lui. Vous savez que pour le mode Follow Me, il faut avoir une certaine distance quand même. Ne le mettez pas trop près, sinon il ne vous suivra pas. Ah ! C'est plutôt propre ! Euh... Ouais, attendez. Non, je ne vais pas aller vers le soleil, sinon il va se tourner vers le soleil. Les images ne seront pas belles. Je vais juste voir s'il me suit sur la rotation. Pour l'instant, je me vois bien à l'image. Aucun souci. Parfait ! Donc, si je vais vers lui un peu plus vite, il recule. Donc, parfait pour le mode Follow Me. Allez, je me retourne là-bas. Je vais voir s'il me suit. Ouais ! Ah ! Impeccable ! Bon, les images ne seront pas forcément géniales, vu qu'on a du vent. En tout cas, je n'ai pas perdu la connexion Wi-Fi pour l'instant. Allez, j'arrête le mode Follow Me. Tac ! Je vais le ramener. Là. Alors, au niveau de l'orientation, comment ça se passe ? Google Maps. Alors là, je ne vois rien sur la map. Je réduis, je réduis, je réduis, je réduis. Je n'ai rien du tout sur la map. Alors, comment ça se passe si je fais le mode dessin ? Là, je vais faire un trait. Alors, j'ai le mode Track, le mode Point. Alors, on va faire le mode Track. Je vais faire un trait vers l'avant. Simplement. Simplement. Submit. Yes. Fail. Alors là, j'ai un problème avec la carte. En même temps, moi, je ne m'en sers pas. Allez, on va retourner en mode vidéo et on va aller se faire une petite balade pour tester la portée de l'image. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vais prendre de l'altitude. Je reste dirigé vers l'engin, bien sûr. Là, pour l'instant, j'ai toujours la réception. On part en avant. Par contre, j'ai bien le soleil en face. 78, 80 mètres de distance. Donc, pour l'instant, apparemment, je vais prendre un peu d'altitude. On le voit toujours là-bas. Ouais. On va monter encore. Ah, là, j'ai l'impression d'avoir un freeze. Ouais. Aircraft not connected. Voyez. On a le même souci avec celui-là. Alors, écoutez. Voyez, là, je bouge et je n'ai plus rien à l'écran. C'est fixe. J'ai un freeze. Donc, dans ces cas-là, en retour maison, ça va permettre de tester le retour home. Alors, par contre, il est rapide en retour home. On va voir s'il est précis. Il est au-dessus de nous. Il attaque la descente. Le tapis est là. Il y a quelques obstacles. Oh, il faut que je lui fasse confiance. Donc, on a récupéré la connexion. Par contre, on n'est pas besoin de ressortir pour se reconnecter. Donc, ouais, je pense qu'on lâche aux alentours des 80 mètres encore. C'est vraiment un problème. Ils ont pris le même émetteur sur le drone que MJX, je pense. Oh, salut le mouette. Alors, on va vérifier la précision du GPS. C'est plutôt bien parti. Un petit décalage et encore. Non, pas grand-chose. Oh, si. Je tombe sur la boîte. Hop là. Cascade. Je suis tombé un peu sur la boîte. Enfin bon. Il est costaud quand même. On va faire simplement une calibre. Tac. Recalibrer le gyroscope. Alors, oui, tu bip toi du coup. Peut-être parce que ce serait la fin de batterie. On va aller au bout de la batterie. Moi, je vais redémarrer. Là. Et je décolle en manuel. Les lumières sont rouges, oui. Ça veut dire qu'on a atteint la fin de batterie. Pas loin. On va se faire un petit test. Pas trop haut. Je vais remonter la caméra au maximum. Là, voilà, je suis au max. Et on part en avant. On va se faire une petite balade. Alors, normalement, si vous coupez la radio, il revient à son point de départ. Pareil, si la batterie est au bout, il revient aussi à son point de départ. Donc, vous êtes à plus de 15 mètres de la radio. Donc, là, on est à 60 mètres à peu près. Donc, on va faire le test de la radio. Tiens, je l'éteins. Tac. Coupure radio. Qu'est-ce qui va se passer ? Il monte. Il monte. Il monte à peu près, on va dire, à une quinzaine de mètres. Donc, voilà, en cas de coupure de signal, en cas de coupure de radio, même si vous êtes trop loin, eh bien, il revient automatiquement. Donc, je pense que je vais pouvoir récupérer la connexion. Tac. Voilà, il continue son retour home, peut-être parce que c'est la fin de batterie aussi. Et j'ai récupéré le contrôle. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Même si vous allez trop loin, vous êtes perdu l'orientation. Ah, là, je n'ai plus de pêche vers le haut. Donc, il va se poser. On est en fin de batterie. Automatiquement, je coupe les moteurs. Bon, en tout cas, les fonctions de sécurité marchent bien. En cas de perte de signal, le drone revient à sa place. En cas de fin de batterie, le drone va revenir aussi à sa place si vous êtes à plus de 15 mètres. Là, je suis parti, j'étais en fin de batterie. Donc, forcément, il a commencé à descendre tout de suite. Il veut se poser tout simplement. Donc, je vais couper la radio parce que c'est un peu relou. Est-ce que je tente un dernier décollage ? Alors, je pense que c'est foutu, là. Là, il ne va pas vouloir, là. Les hélices se lancent. Je décolle. Je vais monter un petit peu. Il monte un petit peu. Alors, si je l'éloigne, il va se poser direct. Là, il monte encore. Donc là, je vais le mettre à plus de 15 mètres. Voilà, je suis à 20 mètres de distance. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il va se poser directement ? Normalement, à plus de 15 mètres, il se pose. À plus de 15 mètres, il doit revenir, je crois. Et à moins de 15 mètres, il se pose automatiquement. Je vais l'éloigner encore un peu. Voilà. Donc là, ça sonne depuis un moment, quand même. Donc, vous avez le temps de le ramener largement. Bon, petite déception encore pour la puissance du Wi-Fi. Même si c'est du 5G, on n'a pas une portée mirobolante. Les images sont correctes. Tiens, je vais l'orienter vers nous. Hop. Donc, on peut orienter la caméra jusqu'en bas. Ah, ça y est ! Regardez, je mets la caméra tout en bas pour voir où il se pose. Alors là, ce n'est plus le bip, bip, bip. C'est du bip continu. Et vous avez vu, j'étais à une vingtaine de mètres. Donc, il fait son retour automatique. Donc, vraiment hyper sécurisé. Même si on a ce petit défaut de distance vidéo. Ce n'est pas parce que vous perdez le contact avec la caméra que vous perdez votre drone. Ça, c'est plutôt rassurant. Retour home un peu décalé. Est-ce que je peux encore le déplacer ? Oui. Je l'emmène sur... Oh là, j'ai touché. Je coupe en urgence. Voilà. Je vais couper la radio. Donc, voilà. Hyper sécurisé quand même. Parce que si vous perdez le signal que vous êtes trop loin, il va revenir. Si vous n'avez plus de batterie, que vous êtes à plus de 15 mètres, il va revenir au point de décollage aussi. Vous avez vu, vous avez des bips différents. Dès que vous avez les bips longs, ça veut dire que là, c'est la fin de chez la fin. Et il va rentrer à la maison. Donc, vraiment rassurant comme petit engin. Mais en attendant, ouais, c'est un petit peu court au niveau de la portée du Wi-Fi. Encore une fois, je pense qu'il y a des petits efforts à faire là-dessus. En attendant, bon petit drone. C'est sûr, au même titre que MJX. Rien à dire sur la sécurité, sur le vol, pas de soucis. C'est stable, c'est propre. Le GPS est assez précis. Le headless fonctionne super bien. Donc, faites-vous votre propre idée, comme je vous dis toujours, sur ce petit engin par rapport à la vidéo. Et puis, nous, on se retrouve pour le tirage au sort. Parce qu'il y a des vifs live finders à gagner. Allez, à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501